Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va analyser un match un petit peu plus élevé en termes de niveau donc c'est un joueur là, Kylian là, c'est un joueur que j'entraîne à l'année et en gros il va affronter un joueur, un ancien joueur de l'équipe de France donc on va analyser ce match et voilà Allez c'est parti ! Ok, donc déjà première chose à noter parce que Kylian déjà il veut faire des gestes vraiment, des beaux gestes et tout et je pense pas que ce soit forcément la meilleure option de vouloir faire à chaque fois le geste parfait je pense que sur ce genre de match contre un joueur, un ancien joueur de l'équipe de France là Olivier le joueur en face, il a plus de 40 ans il a un peu moins de physique qu'avant bon même s'il est encore très bien physiquement je pense qu'il va falloir jouer un petit peu plus la carte de la patience contre lui parce que vouloir faire le coup parfait en réalité ça va être le jeu d'Olivier dans le sens où les points ne vont pas forcément durer très longtemps et puis Kylian ne va pas le surprendre techniquement donc c'est pour ça que je dis il va falloir plutôt jouer la carte de la patience dans le sens où on va faire des frappes et attendre le bon moment pour conclure il faut vraiment construire son échange contre ce genre de joueur faut pas juste vouloir faire le coup parfait évidemment dans ce que je dis il faut quand même faire sur chaque frappe des frappes qui font mal ça veut pas dire qu'il faut faire des frappes où juste on fait de la relance mais on prend son temps pour bien construire le plan c'est dans ce sens là et après Olivier en face il va faire les fautes parce qu'il a moins de régularité que Kylian il s'entraîne un peu moins et tout ça donc quand on analyse ce genre de match vous avez vu là encore une fois il fait un spin et ça fait plusieurs fois qu'il fait faute là dessus donc c'est dommage parce qu'il peut être beaucoup plus patient sur ce genre de points et qu'est-ce que je disais ? oui en gros il va pas le surprendre et là il faut vraiment construire, construire, construire voilà mon dégagement, voilà chaque frappe avec du poids et de la vitesse et puis voilà après Olivier en fait après il va prendre une zone il va prendre une option et si tu joues dans son option tu devrais te faire avoir alors que si tu restes patient tu construis, tu construis après forcément tu vas jouer là où l'adversaire n'est pas tu vas pas jouer dans l'option qu'il a prise et là ça sera mieux vous avez vu là il cherche à jouer le filet parfait vous avez vu là Olivier il l'a bouffé il a juste qu'il est bon c'est dehors mais en réalité Olivier avait bien joué donc là voilà on reste patient chaque frappe avec du poids et de la vitesse voilà ça c'est dommage et puis aussi sur ce genre de match on a un avantage physique donc Kylian un avantage physique dans le sens où il est plus explosif il a la moitié de son âge il fait 60 kilos voilà quand on analyse ce genre de match voilà c'est ça que je voulais dire tout à l'heure il faut toujours prendre en compte ce côté tactique et le côté tactique du coup ça va être les points forts et les points faibles de notre joueur celui qu'on analyse et aussi les points forts et les points faibles du joueur en face ou des joueurs en face et là les points forts de Kylian ça va être un petit peu plus l'explosivité la vitesse par rapport à Olivier donc une fois qu'on a dit ça on peut conclure que il faut utiliser ces changements de rythme pas toujours jouer à la même vitesse pas toujours faire les mêmes frappes de temps en temps il va falloir prendre une option mettre les jambes à fond et partir vite que ce soit vers l'avant vers l'arrière par rapport à ce qu'on anticipe en fait pas juste avant le rythme similaire ok donc là on en est où tac donc là on va essayer vraiment essayer de construire mon grand tac pom alors voilà hop ok voilà et tu vois après après ça passe en fait après ça va passer tout seul quand tu as bien fait le décalage quand tu l'as bien amené en fond de cours après bah voilà il y a de l'espace devant parce qu'il va pas super vite vers l'avant Olivier il va prendre une option il va s'y tenir si ça marche pas si ça va pas dans son option et bah tout de suite ça va être beaucoup plus difficile pour lui donc c'est dans ce sens là je vous dis faut pas chercher forcément à faire les coups parfaits parce que des fois les coups parfaits c'est ce que votre adversaire anticipe donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire faut évidemment s'appliquer sur chaque frappe mais faut faire quand même les frappes qui font le plus mal possible et des fois faire le meilleur spin de la terre voilà s'appliquer sur une frappe bah en fait si l'adversaire vous voit arriver c'est pas forcément bénéfique voilà donc là je crois que c'était des matchs en 11 points donc on va voir mais je crois que c'était des matchs en 11 points alors il a déjà dit il prend son temps hop ok voilà ça ça suffit et là tu rebalances voilà tranquille bam voilà tu contrôles et ça suffit derrière il va faire la faute derrière il va faire la faute tu vois une fois que tu l'as bien amené au filet pam un peu de volume en fond de cours c'était dedans ça ah ouais je pensais qu'il partait moins derrière et une fois que tu l'as amené bien devant pam beaucoup de volume dans la diagonale il va pas mettre les jambes il va pas faire un changement de rythme ou il va t'envoyer une bûche il va contrôler il va prendre en revers et derrière t'auras le temps d'y aller donc c'est dans ce sens là faut être patient et après ça sera à toi de changer le rythme faut pas que tu joues dans le rythme d'Olivier faut que tu joues dans le rythme que toi tu imposes à ton adversaire c'est à dire que là tu sais que Olivier l'adversaire en face il va pas pouvoir aller plus vite que ce qu'il fait actuellement évidemment des fois il va mettre les jambes il va aller un tout petit peu plus vite mais je veux dire la majorité de sa vitesse tu la connais maintenant donc à partir de ça c'est à toi d'aller plus vite parce que toi tu peux aller plus vite parce que là actuellement tu joues dans la vitesse que lui t'impose c'est dans ce sens là où il faut que tu changes cette vitesse là donc là on parle beaucoup plus tactique on parle pas pas trop technique sur ce genre de de vidéos parce que c'est des matchs un petit peu plus de haut niveau et techniquement les deux joueurs sont bien la deuxième partie même chose deuxième partie et oui ce que je disais c'est qu'il faut vraiment que ce soit toi qui mette la vitesse c'est pas l'adversaire en face c'est à toi d'imposer ta vitesse sachant que c'est toi qui est plus rapide sur le terrain donc si t'es plus rapide il faut forcément que tu joues de façon plus rapide tout en étant patient tout en gardant ce qu'on disait tout à l'heure déjà en face il prend un peu plus son temps dès le service faut tes services c'est dommage ça allez ensuite on enchaîne service court voilà tu rebalances tranquille tu te replaces bien et voilà et derrière tu auras des décalages c'est dommage parce qu'il y a des fautes mais je veux dire il ne faut pas forcer ses coups il faut vraiment rester patient lucide et contrôler chaque frappe pam voilà tac pam voilà et là tu vas mettre les jambes allez 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 en fait il regarde trop le jeu il est trop attentiste dans sa façon de jouer il faut vraiment il faut vraiment corriger ça imposer même ça c'est pas normal vous avez vu cette façon de jouer où je regarde vraiment ce que l'adversaire fait et je ne fais pas mon jeu je suis vraiment spectateur un petit peu du du point ou du match il faut vraiment corriger ça c'est vraiment à toi d'imposer le jeu et même si c'est un match d'entraînement il faut y aller il faut vraiment proposer ton jeu à toi donc là ton jeu à toi ça va être par rapport à ce qu'on a dit tactiquement ça va être d'être un petit peu plus patient et de temps en temps changer de rythme pour faire mal à ton adversaire parce que là vous avez vu le truc c'est qu'il joue dans la vitesse du joueur en face et quand tu joues à la vitesse d'un ancien joueur de l'équipe de France tu vas te faire bouffer parce que il va faire les coups qu'il veut il va faire des slice des reverse slice il va te balader il va te faire les coups pour te battre alors qu'à la base tu es censé gagner dans le sens où tu vas plus vite que lui techniquement t'es bien et mentalement je pense que c'est le petit truc qui pêche parce qu'il t'a un petit peu entraîné aussi donc voilà mais il faut vraiment proposer ton jeu tac voilà patient voilà et après ça va faire des dégagements voilà contrôle tac ok voilà et là tu peux prendre le fil c'est dommage c'est dommage parce que là tu prends le fil mais il était vachement avancé un petit contre amorti croisé ça aurait fait du bien pam ok patience et derrière ça va faire des dégagements et là j'aimerais bien que sur ce genre de phase de jeu il lève Kylian il lève derrière ça fait un dégagement à force tu le sais donc va falloir mettre les jambes 1, 2 et smash ça va du toucher une corde peut-être au plafond ou un panier je ne sais pas tac là tu contrôles et là tu tapes voilà tac et on repart prends le fil voilà et là les jambes et bam ok là on est bon tac la patience et il ne va pas faire ça 3 heures de toute façon voilà toi tu peux le faire plus longtemps que lui donc voilà et là derrière tu marques les points parce que tu es plus offensif tes coups sont beaucoup plus impactants mais tu restes patient donc ça c'est vraiment la grande différence avec ce que tu faisais tout à l'heure là c'est mieux parce que tu es beaucoup plus patient et chaque frappe font mal et de temps en temps tu vas changer les rythmes de tes jambes les rythmes de ta vitesse de jeu pour aller beaucoup plus vite et claquer un smash et là derrière voilà on ne veut pas tout le temps taper voilà il faut contrôler un smash aïe 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 en fait il ne bouge pas assez le joueur en face là il joue avec le bras il fait tuc tuc et ça suffit en fait il faut vraiment il faut vraiment le faire bouger 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 et derrière ça va créer des gros décalages et tu vas pouvoir t'en servir pour attaquer ok on prend le fil la tueur balance il faut monter un tout petit peu plus la raquette monter la raquette dans ces moments là quand vous arrivez au filet vraiment il faut que vous mettiez la raquette au niveau de l'épaule quitte à la baisser un petit peu si le volant est plus bas ou alors si vous êtes un petit peu dans le retard mais de base arrivez avec la raquette au niveau de l'épaule n'arrivez pas avec la raquette dans les chaussettes parce que sinon le temps de la montée c'est mort il faut que vous prenez le fil donc alors ça donne quoi je pense qu'Olivier il mène là ok tac allez contrôle voilà c'est bien ça si tu avais anticipé vers l'avant parce que en fait derrière après ça va être des options si tu anticipes vraiment vers l'avant ok si ça va au filet tu prends ton fil comme ça voilà par contre si ça va en fond de cours et que tu avais anticipé au filet là tu vas contrôler et de temps en temps j'aimerais que tu changes un petit peu les options où tu vas prendre cette option vers le fond de cours et si ça envoie en fond de cours là tu fais mal 1-2 quand je dis 1-2 c'est 1-2 déplacement et après grosse match dans ce sens là Olivier je sais pas quel classement il a maintenant mais il joue encore vachement bien alors il doit y avoir 8 je pense ça doit être des matchs en 11 je pense tac ok allez là ok et vous avez vu sinon après on en revient ces mêmes routines et à chaque fois il se fait avoir c'est à dire que Olivier va faire un dégagement Kylian là notre joueur il va contrôler Olivier il va prendre le fil il va attendre juste une chose c'est qu'il rejoue au filet Kylian il rejoue au filet et bam donc c'est dommage faut vraiment pas jouer là où il où il attend en fait faut vraiment il joue là il attend cette option ok je vais jouer autre part pour l'embêter après vous allez voir plus vous avez augmenté de niveau et plus ça va être des options que vous allez prendre et faut vraiment pas jouer dans les options parce que sinon vous allez prendre cher sur le coup suivant c'est dedans c'est dehors c'est dehors ok allez on enchaîne pam allez tac voilà là tu peux contrôler là tu rebalances voilà derrière il va pas faire voilà il va faire un demi-smatch et tu pourras faire des choses ok ça touche le plafond faut vraiment être patient et jouer où l'adversaire n'attend pas c'est même plus là où l'adversaire n'est pas c'est l'adversaire on n'attend pas ok là on fait mal voilà très bien là c'est bon parce que tu as fait 1-2 tu as changé le rythme et gros smash c'est bien et après des smash t'es pas obligé de mettre full puissance juste un smash qui va faire mal à l'adversaire et attendez tac je sais plus on en était alors là de toute façon c'était la fin mais regarde là sur le dernier là quand tu fais ça ah non c'était quoi c'était celui d'après là quand tu fais un smash t'es pas obligé de mettre de mettre full puissance tu fais juste regarde pam voilà un demi smash bien long de la ligne ça suffit largement pour marquer le point des fois c'est comme c'est comme ce que je disais là dans les mails si vous voulez recevoir les mails que je vous envoie inscrivez vous vous allez recevoir votre ebook en fait je disais dans les mails faut pas tout le temps taper fort il va falloir aussi varier ses attaques varier que ce soit les hauteurs les puissances les zones où vous allez les envoyer pour que ce soit des smash vraiment efficaces si vous faites des smash tout le temps de la même façon forcément votre adversaire va s'y attendre et après derrière vous allez vous faire contrer et c'est vraiment pas le but voilà en tout cas pour cette vidéo donc je crois que c'était 2-7 de 11 points donc c'était pas la vidéo la plus longue en termes d'analyse mais voilà j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu cet aspect tactique du jeu là on était beaucoup moins sur la technique parce que ce sont des joueurs qui savent faire la majorité des coups du bad et on va pas forcément améliorer la technique sur ce genre de joueur on va plutôt parler tactique mentale parce que c'est plus des stratégies qu'on va adopter sur les matchs et non des coups techniques à améliorer les coups techniques dans tous les cas on va les faire un petit peu plus à l'entraînement mais on va aussi chercher cet aspect tactique tout le temps de toute façon plus vous allez augmenter de niveau et plus cette technique va être maîtrisée et dans ce cas il va falloir affiner cette tactique donc cette tactique je vous rappelle on prend en compte les qualités et les défauts de son adversaire on prend en compte aussi nos qualités et nos défauts et à la suite de ça on établit une stratégie c'est ça c'est ça le point de vue tactique dont je fais référence voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude mettez un petit pouce bleu et puis aussi si vous voulez m'envoyer vos vidéos attendez je me juste pose n'hésitez pas toutes les informations sont dans la description vous avez moins 50% si je reposte votre vidéo sur Youtube donc toutes les informations sont dans la description vous avez mon site internet vous pouvez réserver vous aussi vos analyses de vidéos pour que je puisse voir un petit peu ce qui va et surtout ce qui ne va pas et après je vais vous dire aussi les exercices pour corriger tous ces défauts et pour aussi améliorer encore vos points forts et voilà donc tout ça ça va évidemment pour but de s'améliorer au badminton et de devenir plus fort voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse et à dimanche pour la vidéo salut à tous et à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite